Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue sur le fabuleux garage de Figoulut. Alors aujourd'hui je vous fais un point pagode, la pagode elle est toujours là, elle est derrière moi. Aujourd'hui je vais vous montrer un petit peu là où j'en suis, de la réduction des pièces, là où j'en suis sur la découverte, parce qu'effectivement j'ai découvert des choses et ça je vous en parle tout de suite. Alors un petit résumé des épisodes précédents, je vous avais dit en fait que je ne souhaitais pas intervenir sur le moteur directement, parce que les compressions que j'avais prises, et vous verrez dans l'épisode que je vous mets en lien, n'étaient pas si dégueulasses que ça. En réalité je sais que les cylindres sont rayés, j'ai fait différentes vidéos, vous le verrez là aussi dans les épisodes précédents, et malgré tout la compression n'était pas si mauvaise. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à démonter tout ce qu'il y a autour, pour faire du propre, pour faire du neuf. Vous voyez là par exemple j'ai retiré le radiateur de chauffage de l'habitacle, tout simplement parce que j'ai voulu assainir à la fois le système d'alimentation en essence et le système de refroidissement. Donc j'ai procédé au démontage du réservoir, au démontage des durites, j'ai procédé également à la réfection de la pompe injection mécanique, j'ai également refait faire l'étanchéité du radiateur. Actuellement le radiateur d'habitacle est également chez un professionnel, et je vais vous montrer tout ça, vous allez voir c'est assez impressionnant, le résultat est plutôt sympa. Alors je vous avoue que je garde tout ça à l'intérieur de la voiture, parce que mine de rien finalement tout ça prend énormément de place. Donc on a ici un aperçu des pièces qui ont été soit rénovées, soit retraitées. Le principe étant de conserver au maximum les pièces d'origine. J'ai commencé par exemple l'hélice de radiateur qui était dans un pitos état, elle a été sablée, elle n'est pas intacte, elle a perdu un petit peu de sa superbe, mais je l'ai faite sablée et elle est repeinte en gris thermique, pour faire en sorte qu'on n'ait pas de pelure de peinture après un moment. Pareil au niveau de la conduite d'admission des gaz, donc ça a été nettoyé, dégraissé, sablé, et j'ai passé un petit vernis incolore dessus pour éviter que j'ai trop rapidement de l'oxydation. Et ça c'est plutôt très propre. J'ai fait pareil pour ce qui concerne le cache distribution, le cache culputeur plus exactement. Donc là on a une pièce qui est parfaitement d'origine, qui n'est pas repeinte, donc qui garde en fait son aspect d'origine. Par contre elle est protégée par un léger vernis, pour éviter que je puisse trop rapidement voir ce beau travail disparaître. Là on a le vase d'expansion qui a été complètement décapé, repeint par mes soins, avec une peinture thermique qui résiste à 800 degrés. On a ensuite ce que je vous avais présenté dans une vidéo précédente, tout un tas de pièces bichromatées, je vais vous passer en revue tout ça. J'ai fait pour la bonne forme une peinture thermique sur les collecteurs d'échappement, mais ça je sais que c'est juste esthétique, c'est surtout pour éviter d'avoir cette espèce de poussière de la fonte, parce que je suppose que c'est de la fonte qui se désagrège, et éviter que ça se corrode trop rapidement. Donc voilà, c'est juste pour faire joli, et je ne me fais pas d'illusion par rapport à ça. On a ensuite ces fameuses pièces bichromatées. Donc là c'est par exemple le carter qui permet de retenir tous les câbles de bougie, et les guidés. Là ce sont des durites, alors des durites j'en ai, on veut tu en voilà, tout n'est pas là, parce qu'il y en a encore une partie qui est en train d'être retraitée. Je vous détaille certaines pièces que j'ai déjà commencé à réassembler. Tout ce qui va venir prendre en sandwich, les durites qui sont ici. Vous voyez, c'est juste nickel. Je vais vous montrer également les photos avant. Ça c'est tout ce qui est support et durite du filtre à essence. Là c'est pareil, je vais vous montrer les photos avant et après. Là c'est pareil, on a les vis banjo, les durites métalliques, qui étaient aussi dans un piteux état. Voilà, ça c'est un assemblage. Et toute la timonnerie qui va avec, c'est juste fantastique. C'est un collecteur qui vient se bloquer contre le bloc moteur, avec deux sondes, la sonde de température qui donne la température au tableau de bord, et ainsi que le thermo timer switch, qui permet de temporiser l'injecteur de départ à froid. Donc ça aussi, une pièce qui coûte extrêmement cher. Tous les colliers, tous les serre-flexes. Ça c'est juste magnifique. Pareil, une paire de durites. Alors on le voit ici, là quand c'est trop abîmé, ça ressort un peu comme ça, mais c'est pas bien grave, parce qu'en fait, je vais mettre une durite ici, avec un serre-flexe, et cette partie-là ne sera ni visible, ni fragilisée. Par contre le reste est génial. C'est vraiment magnifique. C'est la gâche de capot, avec le petit téton que j'ai remis là. Donc cette gâche-là, elle est comme neuve. Elle est vraiment magnifique. Elle a ces petites vis qui vont bien, avec les petites rondelles. Donc ça, quand ça sera remonté, ce sera magnifique. Celle-ci est magnifique, elle est ressortie, mais vraiment comme neuve. Une durite qui vient se connecter sur la pipe d'admission, et qui vient régler en fait, un débit d'air supplémentaire. Donc normalement, c'est beaucoup plus serré que ça. Mais elle est ressortie vraiment, dans un état magnifique. Regardez ici, comme c'est brillant. C'est très très beau. Regardez cette petite durite, comme elle est belle. Ensuite, ça, c'est le support qui va sur la cloison pare-feu et qui va se positionner sur le master vague. Donc c'est une pièce qui a déjà été réparée, mais qui a l'air de fonctionner. C'est très très grossièrement réparé. Ça fait partie des surprises que j'ai découvertes. Là aussi, c'est une pièce qui a été complètement sablée et vernis, vernis mat, pour lui garder son aspect propre. Donc ça, c'est une pièce que je vais remonter sans aucun problème. Ici, on a le radiateur. Alors, je ne vais pas le sortir, mais le radiateur, il a été éprouvé, repeint. Il est réparé ici. Il se trouvait qu'il n'était pas étanche. Là, je ne sais pas ce qui se passe en fait. C'est bizarre. Je regarderai. Mais quand je l'ai récupéré, il était nickel. Il a été entreposé ici. Et là, on commence à avoir toute la partie durite. Parce que j'ai acheté de la durite au mètre. Donc là, vous avez évidemment la mauvaise durite, la durite ancienne. Et ici, la nouvelle durite. Et j'ai commencé à reconstituer certains montages. Là, notamment, c'est ce qui va au master vac. Ça, c'est pareil. C'est de la durite neuve versus de la durite ancienne. Alors, tout n'était pas ajouté. Néanmoins, vu le prix, j'achète de la durite au mètre. Donc ça, c'est celle qui va au bloc moteur, du bloc moteur au chauffage. Donc, voilà. Ici, c'est ma caverne d'Ali Baba. C'est là où je stocke les pièces soit qui sont en attente d'être refaites, soit qui ont déjà fait l'objet de mesures, de nettoyage. Donc ça, par exemple, ça n'a pas l'air, mais ça a baigné dans un bain un produit pour l'alu. Alors, ce n'est pas très joli, mais par contre, c'est hyper propre, alors que c'était quelque chose qui était complètement gras. Donc, on continue. Donc ça, j'ai acheté du câble de batterie, tout simplement parce que je me suis aperçu que le câble qui allait au démarreur et qui passe à côté du bloc, eh bien, était dans cet état-là. Oui, vous ne rêvez pas. Il y avait juste du mauvais chatterton qui était collé. Et ça, c'était environ à 2 cm du bloc moteur. Ici, on a le mastervac. Je ne sais pas trop quoi en faire. Il était plein de liquide de frein, mais manifestement, il a l'air de fonctionner. Il est sale, donc il passera un peu de temps entre mes mains pour le nettoyer. Ici, on a la pompe à eau qui, elle, a fait son temps. Même s'il n'y a aucun jeu, vous voyez que la pompe est quand même dans un sale état. Là, c'est pareil. Ça, c'est le réservoir qui contenait le liquide d'embrayage que je vais également essayer de revoir pour faire en sorte qu'il ait une deuxième jeunesse. Ça, c'est le corps de la pompe à eau. Là, il faut que je passe encore un coup ici pour que ce soit propre et nickel. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une vis. La vis qui est là, qui était soudée à l'intérieur. Je pense qu'il y a dû avoir une réaction d'oxydoréduction. Mais j'ai réussi à sauvegarder cette pièce qui vaut à peu près 400, 450 euros. Et puis, je passerai un coup à l'intérieur pour retirer la rouille de surface. Alors là, on arrive sur une partie intéressante puisque c'est l'état actuel du moteur, des garnis, de tous ces périphériques. Là, il y a le vase d'expansion normalement. Là, il y a tout le collecteur d'admission d'échappement. J'ai racheté également donc ça, on avait un montage fantaisiste avec un compresseur et deux klaxons. Donc, j'ai racheté des klaxons d'origine. Et toute cette partie-là, même si elle paraît dégueulasse aujourd'hui, elle était complètement encrassée. Donc, j'ai passé du produit, un nettoyeur haute pression, un dégraissant et j'en passais les meilleurs. Parmi les belles surprises, c'est du montage électrique créatif avec des câbles qui sont dénudés. J'ai notamment retiré le faisceau qui partait du démarreur et qui faisait tout le tour que je vous ai montré qui était dénudé, qui faisait tout le tour pour se perdre je ne sais plus où. Et on a également des câbles électriques que je vais refaire. Et je me suis aperçu également qu'il y avait un montage créatif là aussi. Je me suis aperçu à l'intérieur de l'habitacle que ce câble passait ici et arrivé un interrupteur on-off. C'était une sorte d'anti-démarrage maison qui était faite par un des précédents propriétaires. Mais bon, on voit le montage, on voit que ça tient avec un miracle. Voilà, bande de salopards, de professionnels de mes machins. Voilà ce que vous faites parce que cette voiture-là est passée entre les mains de professionnels. Le précédent propriétaire n'y connaissait rien. Et donc, voilà, donc ça, c'est des câbles qui viennent du démarreur et ils étaient dans cet état-là. Et ça, c'est la durite qui va alimenter la pompe à essence et qui part donc du réservoir. Vous voyez dans quel état il est. Et il y en a une deuxième qui s'est carrément déchirée. Donc ça, c'est une autre durite que je suis en train de remplacer. Mais vous voyez l'état dans laquelle cette durite était et ça, ça va au réservoir. Et ça fait partie des choses qui m'ont fait un jour occuper de mes voitures parce que quand on paye des gens pour avoir ce type de montage, surtout laisser rouler une voiture dans cette étape-là, c'est juste criminel. Bon, c'était mon coup de gueule. Je n'en fais pas souvent. Mais là, franchement, quand j'ai vu ça, ce n'est pas sérieux, les mecs. Ce n'est vraiment pas sérieux. En fait, je n'ai pas fini. Je n'ai pas fini parce que j'ai découvert plein d'autres choses. Alors, dans les autres choses, je vous propose le décalage de distribution. Vous allez voir ça. Oui, parce que j'ai voulu régler les culbuteurs. Et donc, pour régler les culbuteurs, j'en profite. Je retire tout ça. Je ne vous fais pas un dessin pour régler les culbuteurs parce que c'est un peu particulier. En tout cas, moi, c'est la première fois que je fais un réglage de culbuteurs sur ce type de moteur. Ce n'est pas très compliqué. Ce n'est pas l'objet. Par contre, évidemment, quand on règle des culbuteurs, on a besoin d'avoir le point morgueau. On a besoin à la fois de vérifier quelle est la position du doigt, l'allumage et les alignements des repères. Et ici, on a des repères. Voilà, ici. Donc là, vous voyez que par exemple, c'est repéré et qu'en bas, en théorie, on a un index qui doit nous montrer l'index, il est là, qui doit nous montrer qu'on est sur le zéro. Et le zéro, il n'est pas la marque blanche. Le zéro, il est là. Donc, on a un décalage de la distribution qui est juste, là aussi, inacceptable et qui finalement me rassure. Pourquoi ça me rassure ? Parce que je me dis qu'elle tournait vraiment comme une patate et que finalement, eh bien, ça peut aussi expliquer la raison pour laquelle la voiture tournait très très mal. Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc, voilà où j'en suis. Il y a beaucoup, beaucoup de choses qui sont parties. La pompe que je ne vous ai pas encore montré, toutes les durites et tous les habillages, le radiateur, tout est parti. J'ai oublié aussi de vous montrer ça et toutes les pièces que j'ai faites également repeindre à l'époxy. Vous allez voir, c'est juste fantastique. Alors, ce que je vais vous montrer là, ça m'a coûté 100 euros. C'est-à-dire sablage, y compris l'hélice de radiateur, y compris le cache-culbuteur, la tubuleur d'admission et tout ce que je vais vous montrer maintenant, ça m'a coûté 100 euros et le rendu est fantastique. On dirait des pièces neuves et quand on regarde le prix unitaire de chaque pièce, quand on s'imagine, en fait, pouvoir le faire soi-même, le temps passé, franchement, 100 euros, je trouve que c'est vraiment pas cher. Là, par exemple, on a le support de batterie qui était dans un état... Toutes les pièces étaient dans un état vraiment, on va dire, proche de l'Ohio. Ça, c'est la deuxième partie. Et puis, des pièces qu'on voit de manière plus visible quand on ouvre le moteur. Ça, c'est le réservoir du liquide de direction assistée qui est comme neuf. On a également une poulie, la poulie d'accessoires qui est comme neuf également. Et enfin, on a ici le filtre à air. Le filtre à air qui est là aussi dans un état vraiment magnifique, remarquable. Et je finis enfin cette vidéo aujourd'hui avec la pièce maîtresse qui a coûté quelques milliers d'euros à être complètement refaite. C'est la pompe d'injection mécanique. Là, on a les six injecteurs. Une pièce très délicate, une pièce d'horlogerie qu'il faut régler, qu'il faut contrôler. Et ce travail a été réalisé par Etoile 67 à Celesta. Je vous le recommande. Ça fait partie des hyper spécialistes en France de ce type de pièces. Voilà les amis, cette vidéo est finie pour aujourd'hui. Je ne vous ai pas encore tout montré sur les pièces que j'attends encore. Je pense que je ferai une prochaine vidéo sur le remontage. Et puis l'objectif, c'est d'ici quatre, cinq mois de pouvoir redémarrer la voiture et profiter pour les beaux jours si tout va bien de son agrément. Et après, je ferai un vrai diagnostic moteur avec consommation d'huile, consommation d'eau. Et puis peut-être qu'il y aura une suite un peu plus profonde, un peu plus compliquée ou alors peut-être que je profiterai de la voiture comme elle est aujourd'hui. Je vous tiendrai au courant et puis j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à partager le lien. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada